salut les amis alors c'est fuflo321 et c'est parti pour le 11e épisode de la grande aventure de pas de démonium démonos et la troisième et fin de la troisième et dernière partie de la visite de neverwinter du quartier principal oui alors ça c'est le grand temporium on va aller voir ce que c'est voilà il y aura deux trois missions je crois à faire à cet endroit là vendeur de zen ok alors voilà c'est comme l'autre tout à l'heure il ya des trucs là je crois qu'il y avait des contenus à télécharger c'est de la pub pour le contenu ok vendeur du grand temporium ah c'est comme d'habitude ils vendent des trucs donc peur de bêtes pour ceux des cavernes voilà comment entraîne-t-on un cube gélatineux bon alors on va pas aller parler à bel had à choc ok bah y'a envie y'a vraiment rien à faire mais on reviendra ici pour l'édition on pourra parler à des personnes et tout à plus intéressant à ce moment là tout 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 on on ok on va pouvoir poursuivre la visite avec mon gros scarabée on va aller voir les enchères celle des ventes de tarmanule encore un marchand de consommables bon on peut choisir différentes catégories pour trouver plein d'objets et pour l'instant la monnaie c'est des diamants trop on dirait voilà c'est avec des diamants trop donc c'est vraiment trop cher pour l'instant et pourtant je trouve des tas de choses intéressantes voilà différents commissaires il y en a trois oui bon alors ici on ira plus tard pendant une mission c'est un petit truc à visiter donc on attend d'y aller plus tard bon voilà on y a déjà été là c'est la banque banquier pourquoi c'est un banquier là ? bon alors on va lui parler à lui banquier de la guilde ça c'est que ça on est dans une guilde ok alors là on va déposer des trucs des trucs qu'on va pas s'en servir par exemple ça on en a pas besoin ça on en a pas besoin non plus ça non plus on attend je vois allez qu'est-ce que c'est tout ça n'aura pas besoin non plus mais on ira aller chercher à différents moments donc on laisse ça là voilà et le truc qu'on n'aura pas qu'on a pas besoin de se servir attendez alors là niveau 8 on peut le poser l'autre on est bientôt rêvé donc on va attendre voilà et on va voir on va voir un truc est-ce que là on a une nouvelle banque ou pas là ? ah c'est toujours le même ok c'est vraiment pas grand il faut vraiment mieux être dans une guilde qu'on s'en a la banque de la guilde aussi qu'on peut utiliser et après avec diverses règlements c'est-à-dire que dans certaines guides on pourra pas les utiliser dès le début il faudra acheter un niveau tout ça c'est chiant mais c'est comme ça je sais pas quand est-ce qu'on peut y aller parce que moi avec mon niveau avec le premier personnage je peux pas encore y aller ou du moins je crois il faudra que j'aille voir alors je sais pas trop c'est quoi alors il y a chaque... la nouvelle Charandar fait face à de nombreux défis avec votre aide nous pourrons triompher à propos de l'ancienne Charandar l'ancienne Charandar était autrefois le coeur du royaume elfique d'Illian Bruen cette grande cité d'antan est aujourd'hui en ruine dans les profondeurs des bois de Neverwinter nous sommes venus à Neverwinter pour demander l'aide des héros les plus valeureux nous avons suivi votre progression et lorsque vous serez prêt nous vous demanderons votre aide oh désolé je baille je suis fatigué les gars ça le week-end après le boulot c'est fatiguant alors je reviendrai plus tard un bel Ilyasha guiding star que puis-je faire d'autre pour vous ? bah rien salut au revoir émissaire alors lui on va lui parler aussi à Meryl en tant que prêtre du temple des feuilles la sécurité des ruines d'Illufarn ma porte au plus haut point ou alors on peut acheter des trucs hein mais bon pour l'instant attendez ce pack contient les objets suivants 10 lueurs de fées wield fées wild et 10 croissants d'or ah vous faites au niveau 60 pour l'utiliser pour l'instant c'est pas intéressant fragments de reliques d'Illufarn il y a pas longtemps des pilleurs fomoriens ont volé une précieuse relique dans les ruines du royaume d'Elphine d'Illufarn ils ignoraient que la magie supportant cette relique massive ne fonctionne que dans les confins de la forêt d'Illufarn la magie s'est affaiblie au fur et à mesure que la relique s'éloignait de la forêt jusqu'à ce que la relique implose sous son propre poids les faux moriants déçus ont abandonné les fragments éparpillés les pensants inutiles ce qui est loin d'être la vérité avec du temps et de la patience l'artefact peut être reconstruit si par chance vous récupérez certains de ces fragments à mener les moi je ferai en sorte que vous soyez récompensés je m'en souviendrai Marine au revoir prêtre au cas où vous voyez on a bientôt fini la visite voilà on rejoint les autres escaliers euh... 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 on passe c'est par dessus ça ? ah c'est lui quand même c'est quand même on peut pas appuyer sur une touche pour planer c'est dommage c'est la fin de la midi on a tout visité ok les amis c'est la fin de cet épisode à la prochaine, salut !